Apocalypse chapitre 21 Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, de près de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, réparée comme une épouse qui séparait aux familles. Et j'entendais du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec mes hommes, il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit « Écris ces choses, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau, de la vie. » « Celui qui vaincra, éritera ces choses, je serai son Dieu, et il sera mon fils. » Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudits, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de souffle. Ce qui est la seconde mort. Puis, un des sept anges qui tenait les sept coups, rempli des sept derniers fléons, et il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de la vie. » Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la vie sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel de près de Dieu et à la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparent comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille, elle avait douze portes, et sur les portes douze anges, et des noms écrits ceux des douze tribus des fils d'Israël, à l'Orient trois portes, au nord trois portes, au Midi trois portes, et à l'Occident trois portes. La muraille de la ville avait douze fondements, et sur eux les douze noms des douze apôtres de la nuit. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva douze mille stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille et trouva cent quarante-quatre coudées, mesure d'or qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'ébraude, le septième de sardonyx, le sixième de sardoane, le septième de chrysolite, le huitième de beryl, le neuvième de topaz, le dixième de chrysophrase, le onzième d'iacin, le douzième d'améthyste. Les douze portes étaient douze perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que la lieux. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et la lieux est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront point le jour, car là, il n'y aura point de lumière. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de la vieille. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501